Hey, what's up ? Alors là, c'est la lumière naturelle. Il fait un temps de ouf à Paris. Alors, quand je dis un temps de ouf, il y a du soleil, mais il fait 3 degrés. Pour moi, c'est bien. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai un rhume qui, j'espère, ne va pas s'aggraver. Parce que, comme vous pouvez le voir, je pars en vol. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener parce que là, je vais à Cancun. Ouais, je pars 4 jours à Cancun. Et c'est une nouvelle destination qui a ouvert ma compagnie on a ouvert ça quand ? Fin d'année dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. Et moi, c'est la première fois que j'y vais. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous y emmener. Alors, c'est vrai qu'en étant enrhumée, normalement, je ne devrais pas voler, mais là, on est sur la fin de la grippe. Mon nez n'est plus bouché. Mais bon, ça m'est déjà arrivé de ne plus avoir le nez bouché, puis on vole avec le froid, ça s'aggrave. J'espère, cette fois-ci, que ça ira. En tout cas, j'ai mes médicaments. Ça devrait être cool. L'équipage a l'air plutôt sympa. Je ne connais pas tout le monde, je crois. Mais ça devrait être bien. Donc là, on est parti. Je n'ai pas le temps de vol. Je sais que Cancun, c'est très long. C'est plus de 10 heures de vol. On va faire avec. On a 310 passagers. Et j'espère qu'ils seront cool. J'espère vraiment qu'ils seront cool. Parce que 310 passagers, plus de 10 heures de vol, ils sont relous. Ça fait long. Ça fait très très long, le vol. Je vous dirai de toute façon comment ça s'est passé à l'arrivée. Comme vous savez, je ne filme pas dans l'avion. Déjà parce que j'ai interdiction de le faire par ma compagnie. Et donc, ce sera à l'arrivée. À l'arrivée, je vais vous dire comment c'est passé le vol. Je vous montrerai l'hôtel qui est incroyable. J'ai vu les vidéos des collègues là qui ont été... L'hôtel est juste sympa. Et puis, je vous montrerai tout ce qui se passe pendant ces 4 jours. Pendant cette vidéo aussi, je vous donne toutes mes astuces pour être PNC en 2023. Il y a encore cette question, ces questions qui reviennent. Je veux être PNC, mais je ne sais pas comment faire tout ça. On en parle dans cette vidéo. Comment devenir PNC en 2023. Et j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aidera pour les prochaines sélections dans n'importe quelle compagnie. Voilà, on fait tout ça dans cette vidéo. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 ou mail, compagnie aérienne, c'est trop tard. En tout cas, pour la période estivale, c'est trop tard. Il faut vraiment que vous soyez parmi les premiers, quitte à ce que vous envoyez deux, trois fois votre CV et lettre de motivation, mais il faut garder en tête que vous êtes très, 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 très nombreux à vouloir faire ce métier et que ce sont les plus déterminés qui seront sélectionnés. Une très, très grosse réalité de ce milieu que souvent, on ne réalise pas. C'est très rare. C'est très rare, mais vraiment très rare, que vous ayez un CDI quand vous débutez. Donc, pour certains, ce ne sera pas grave parce qu'on n'est plus à l'ère où il fallait absolument avoir un CDI et on est plutôt à une époque où le CDD, c'est bien parce que ça nous permet d'essayer plein de choses, de ne pas être figé dans un poste. Donc, voilà. Donc, il y a deux écoles, ceux qui veulent à tout prix un CDI et ceux qui n'en veulent pas spécialement. Dites-vous que quand vous allez débuter, c'est quasiment impossible que vous ayez un CDI. Vraiment. J'ai des collègues qui sont en CDI depuis 5, voire 6, voire 7 ans. Pourquoi c'est possible ? Déjà, parce que quand tu débutes, je viens de le dire, tu n'as pas de CDI. Et en plus, il y a des périodes de carence. En fait, les périodes de carence, ce sont les périodes entre deux contrats de CDD qui autorisent la boîte qui vous emploie à ne pas vous CDiser parce que justement, il y aura cette coupure entre deux contrats. Et donc, la loi, en tout cas française, leur permet de vous donner plusieurs contrats sur plusieurs années tant qu'il y a ces fameuses périodes de carence. Évidemment, les compagnies aériennes en jouent énormément ce qui fait que vous allez avoir des contrats de peut-être un mois, deux mois voire pour les plus chanceux, neuf mois mais qu'à un moment, il y aura cette fameuse période de carence pour ne pas vous donner le CDI. En tout cas, pas tout de suite. Donc, il faut vraiment que vous soyez conscient de ça. C'est un métier, je ne dirais pas précaire parce qu'encore une fois, tout le monde ne court pas après un CDI donc je ne dirais pas précaire mais c'est un métier dans lequel le CDI n'arrive pas tout de suite. Si c'est important pour vous, prenez-le en compte. Si ce n'est pas important pour vous, let's go ! Autre chose qui est, selon moi, important à noter les salaires ont baissé. Les salaires ont baissé. Et alors, bien sûr, les salaires ont baissé depuis très longtemps. Ce que touchait, par exemple, une hôtesse qui est dans le métier depuis 50 ans. À ses débuts, elle gagnait très 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 bien sa vie. Aujourd'hui, je pense qu'elle voit la différence de manière très très significative. Donc, les salaires ont baissé. Maintenant, on reste quand même un métier où les salaires sont du niveau cadre ce qui n'est pas négligeable du tout. Quand vous débutez, par contre, pour la majeure partie des compagnies, quand vous débutez, la base salariale, c'est le SMIC. Et ensuite, ce qui va s'ajouter à cette base salariale, ce sont les primes de nuit, toutes les primes que votre compagnie va vous octroyer. D'une compagnie à une autre, ça diffère. Et c'est ce qui fait gonfler le salaire. Mais la base, c'est la base salariale. Moi, mon salaire de base, c'est la base salariale. C'est le SMIC. Ma base salariale, c'est le SMIC. Après, il y a les anciennetés qui viennent gonfler aussi tout ça. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'aérien. Donc, effectivement, je n'ai pas du tout le salaire de quelqu'un qui va débuter. Mais quand vous débutez, le salaire, en moyenne, est aux alentours de 1800 euros. Ce n'est pas du tout dégueulasse, vraiment. Mais c'est vrai qu'il a baissé et c'est une réalité. Donc, maintenant, vous savez que les compagnies recrutent. Vous connaissez le salaire globalement. À retenir, je vous l'ai dit, mais je le répète, vous êtes très, très, très nombreux à vouloir faire ce métier. C'est quand même hallucinant. Mais ça reste un beau métier qui fait encore rêver. Alors, c'est marrant parce que là aussi, il y a deux écoles. Il y a ceux qui considèrent que c'est un très beau métier. Et ils se disent, ouais, j'ai trop envie de parcourir le monde, de dormir dans des beaux hôtels, d'avoir un bon salaire, tout ça. Et il y a ceux qui ont l'image un peu low cost de notre métier et qui se disent, non, mais c'est un métier nul. T'es juste en train de servir des plateaux, comme si c'était mal, comme s'il y avait quelque chose de mal à ça. T'es juste en train de servir des plateaux, t'es payé au lance-pierre et c'est nul, quoi. Donc, honnêtement, c'est pas du tout la réalité. En France, en tout cas, les grosses compagnies payent bien correctement les PN. Je vous l'ai dit, vous débutez à 1 800 euros. Pour moi, c'est un salaire correct quand on démarre, bien sûr, en fonction de votre style de vie, en fonction si vous vivez en plein dans Paris ou si vous vivez en banlieue, si vous allez au restaurant tous les soirs, si vous n'y allez pas, si vous avez des enfants ou pas. Tout dépend de votre niveau de vie. Bien sûr, ce sera suffisant ou pas. On est d'accord là-dessus. Mais globalement, je trouve que c'est quelque chose de correct quand on débute. En sachant encore que c'est une base salariale et qu'à cela, on rajoute tous les mois toutes les primes, il y en a énormément, qui font confler tout ça. Maintenant, vous êtes très nombreux. Très, très, très nombreux. Peu importe les compagnies, peu importe les destinations, tout le monde veut faire ce métier. Tout le monde, je m'entends. Et maintenant, ce sont les meilleurs, pareil, je m'entends et on va développer ça juste après, qui vont intégrer ce fameux cercle fermé des personnels navigants. Donc, à mon sens, que faut-il pour être PNC en 2023 ? Alors, il y a certaines qualités à avoir, à mon sens, si on veut faire ce métier. L'une des premières, ce serait être altruiste. C'est hyper important d'avoir cette ouverture d'esprit de l'autre. Parce que vous êtes en contact permanent avec des gens différents de vous. Et en fait, votre vérité n'est pas forcément la vérité de l'autre. Et l'altruisme permet de se mettre plus ou moins facilement à la place de l'autre et à relativiser certaines situations qui pourraient, dans un milieu différent que l'avion, nous paraître bizarre ou déplacé ou des choses comme ça, se dire, ouais, mais bon, si je prenais un petit peu de temps pour comprendre la personne qui est en face de moi, qu'est-ce qu'elle vit. Et c'est vrai que quand on est dans un tube, qu'on n'a pas l'habitude de prendre l'avion, des fois, on a des comportements qui peuvent être démesurés. Mais je crois qu'un bon PN, c'est celui qui arrive à se mettre à la place de l'autre, qui arrive aussi à apprécier la différence de l'autre et qui n'est pas sans cesse dans le jugement parce que lui a sa vision fermée de personne. Il a sa vision caricaturale de certaines populations. Et ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que ces PN qui ont un avis sur tout et surtout un avis fermé sur tout le monde parce qu'ils ont vu à la télé, parce qu'on leur a parlé, parce que ceci, parce que cela, sans laisser à l'autre la possibilité de montrer que ce n'est pas forcément vrai ce que l'on sait. Et je pense que l'altruisme et l'ouverture d'esprit font partie vraiment des qualités principales pour être PNC. Ça rejoint un petit peu l'altruisme et l'ouverture d'esprit. Il faut être curieux. Quand on est curieux, on a envie d'apprendre. Déjà, on a envie d'apprendre du métier. Donc, on progresse plus rapidement. On apprend grâce aux collègues, grâce aux anciens, mais aussi grâce aux nouveaux qui ont un esprit hyper frais. Tout est neuf. Ils ont une vision peut-être plus moderne aussi du métier. Donc, on apprend de tout le monde. Et puis, on apprend des gens qui sont dans l'avion. On apprend que peut-être qu'on n'a pas d'enfant, mais voyager avec trois enfants, ce n'est pas facile. Donc, comment on arrive sans être parent à se mettre à la place de l'autre ? En écoutant, en essayant de comprendre et être curieux des pays où on va aussi, de la population, des cultures locales, c'est hyper important. Hyper important d'être curieux dans ce métier. Être bienveillant, ça fait aussi partie des qualités indispensables. La bienveillance, je crois que c'est une qualité humaine, globalement, à avoir tout le temps. Mais, ouais, être bienveillant, c'est important. C'est important parce que ça nous permet, encore une fois, de prendre du recul, de se mettre à la place de l'autre. Et, dans la bienveillance, il y a cet aspect de positivité qui permet de calmer énormément de situations qui pourraient s'envenimer si on n'avait pas cette bienveillance. Vraiment. Donc, soyez bienveillant. Déjà, au quotidien, ça vous facilitera le fait d'être bienveillant dans l'avion quand vous êtes face à des situations qui peuvent être compliquées des fois. Il faut être déterminé. Et ça, c'est hyper important. Il faut être déterminé parce que, je vous l'ai dit et je le redis, vous êtes tellement nombreux à vouloir faire ce métier que ce sont vraiment ceux qui vont tout donner qui pourront atteindre ce fameux badge PN. Et quand je dis déterminé, c'est se renseigner sur le secteur de l'aérien, se renseigner sur la compagnie dans laquelle vous voulez postuler. Se renseigner sur, ne même pas se renseigner, apprendre vos méthodes de service. C'est apprendre la sécurité. Mais vraiment apprendre et pas être juste laxiste en se disant ben ouais, je parle anglais, c'est bon, ça va le faire. Non. Non, ça va pas le faire. Il faut beaucoup plus que ça. Et une fois que vous avez passé le cap, comme je l'ai dit, ce sont des CDD au départ. Donc pour rester, il va falloir montrer que vous en avez sous le pied. Et vraiment être déterminé, comme je l'ai dit, c'est connaître son service. Quand vous arrivez dans un avion, vous devez connaître votre service. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas de connaître sur le bout des doigts, par cœur, tout ce qu'il y a dans le manuel, que ce soit de sécurité ou commercial. vous pouvez aussi ne pas savoir. Et c'est avoir cette capacité de demander quand vous ne savez pas, de poser des questions, de montrer que vous vous intéressez au travail. Vous arrivez dans une compagnie, surtout si c'est la première fois, on ne s'attendra pas à ce que vous sachiez tout, que vous sachiez tout faire. C'est normal. Mais par contre, on va s'attendre à ce que vous soyez curieux et assez déterminé pour justement aller poser des questions quand vous ne savez pas. Et ça, c'est important. on met l'égo de côté et on se dit « Ok, je suis là pour apprendre, je débute. » On a tous débuté. On a tous commencé par là. Et la différence se fera justement à ceux qui en veulent vraiment et qui osent poser les bonnes questions. Ce qui est très important aussi, et je vais terminer là-dessus, c'est d'être polyvalent et flexible. On a des procédures, que ce soit des procédures commerciales, de sécurité. Et en plus, en France, vraiment les grosses compagnies françaises forment très bien leur PN. Là, les trois compagnies que j'ai en tête au niveau sécu, on est alignés parce qu'on a une réglementation qui est quand même assez stricte. Ma compagnie, elle est vraiment très pointilleuse sur la question de la sécurité. Et on mettra toujours votre sécurité avant la partie commerciale. Et on reste quand même très bon au niveau commercial. commerciale. Donc, ça, c'est hyper bien. Mais la flexibilité, justement, c'est de se dire qu'on arrive à s'adapter à des situations qui, OK, sur le papier, il y a quelque chose qui est écrit, mais vous le savez, des fois, c'est écrit sur le papier, mais ça ne se passera pas du tout comment c'était écrit sur le papier. et là, c'est votre capacité à vous retourner dans ce carré qui est justement le livre commercial ou votre livre de sécurité. Vous dire, OK, j'ai un cadre, je peux naviguer dans ce cadre-là, mais voilà, là, c'est écrit comme ça et je sens que la situation, elle est comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et la flexibilité, c'est ça. C'est de se dire ce ne sera pas toujours linéaire, très loin de là, mais je vais devoir m'adapter à beaucoup de situations qui ne seront pas écrites. Donc, j'ai une certaine latitude, je peux aller jusque-là dans mes actions, qu'est-ce que je vais faire ? Quelles actions je vais mettre en place ? Et c'est hyper important. Et je pense que pour s'adapter facilement, pour être flexible, il faut être curieux parce que vous aurez posé les bonnes questions, parce qu'on vous aurait expliqué que si tu peux faire ci, tu peux faire ça et vous serez déterminés. on en revient. Donc vraiment, soyez flexibles et ne vous dites pas oui, mais on m'a dit que c'était comme si et que ce sera comme ça. Non, c'est comme si parce qu'il fallait qu'il y ait un cadre. Maintenant, la situation te montre que ça ne peut pas être comme ça. Qu'est-ce que toi, tu fais en ayant justement ce comme ça en référence ? Et je trouve que les très bons PNC savent s'adapter facilement à des situations complexes. Je vous donne un exemple qui va peut-être vous faire comprendre la flexibilité et l'adaptabilité que l'on doit avoir. Il y a très longtemps, très 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 longtemps, ma compagnie a changé de prestataire concernant les repas dans l'avion. Et on est en escale, on part, on arrive dans l'avion et en fait, l'ancien prestataire pour son dernier, donc pour la dernière fois il nous livrait les repas, nous a livré la moitié des repas. Et je me rappelle de ce vol, ils nous ont livré la moitié des repas en sachant qu'on partait très très tard. On partait très très tard, genre le vol devait être vers 20h. Donc, comment vous dire que quand on arrive dans l'avion, qu'on voit qu'il manque la moitié des repas, que l'avion évidemment est blindé, et qu'on les appelle et là, on nous dit on ne peut rien faire pour vous. On ne peut rien faire pour vous, à cette heure-ci, il n'y a plus personne qui vous fera manger. Et en fait, comment on s'est adapté ? On a dû négocier avec un autre Catherine pour nous ramener des plateaux et en fait, les PN, on fait les plateaux à la main. On était dans les galets et on faisait les plateaux. Mais quand je vous dis on faisait les plateaux, c'est-à-dire que tout ce que vous avez sur un plateau repas, nous on le mettait à la main. Normalement, nous les plateaux, on les reçoit déjà faits et les cassolettes, on les fait chauffer, on a juste la cassolette à mettre sur le plateau. Là, on devait mettre les couverts, le pain, les gâteaux, les desserts, la boisson, les machins. On devait tout mettre en sachant qu'il nous manquait à peu près 200 plateaux. Il nous manquait les plateaux de la première classe et ça a été hallucinant parce que là, tu perds un temps fou et l'adaptabilité, la flexibilité, c'est de se dire je ne suis pas payée pour faire ça. Je ne suis clairement pas payée pour faire ça. Moi, mon manuel commercial, c'est que je prends la cassolette, je la mets dans le four, je chauffe le four et une fois que la cassolette est chaude, je la mets sur le plateau. Je suis payée pour ça. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est que je vais devoir m'adapter à une situation qui n'était pas prévue. Et on s'est adapté. On est partis avec beaucoup de retard. Mais tout le monde a mangé. On a expliqué aux passagers qu'on avait eu des problèmes techniques au niveau justement du catering. Les gens ont compris. Et on est partis et je vous l'ai dit, tout le monde a mangé. Et c'est ça en fait qui est cool. C'est ça qui est cool. Et le lendemain, on avait une lettre de remerciement de ma compagnie parce qu'on avait réussi à s'adapter à une situation qui n'était pas prévue. Une situation délicate et la facilité ça aurait été de dire c'est pas à nous de faire ça. On plante le vol. On plante le vol et demain, un avion viendra avec le catering fait et les gens partiront le lendemain. On aurait pu prendre cette facilité-là. Oui. Mais on a décidé de s'adapter. Et c'est super important. C'est super important de vous adapter parce que rien n'est linéaire, rien n'est gravé dans le marbre et même dans la vie de tous les jours, il faut s'adapter parce qu'on s'est tracé une trame. Mais les aléas de la vie font que c'est jamais comme on avait décidé. Et c'est bien parce que ça nous fait grandir aussi. Ça nous fait grandir et on réalise qu'on est apte à faire plein, plein de choses. Énormes. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Est-ce que ça vous donne envie d'être hôtesse de l'air, steward, en 2023 ? Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi si vous êtes toujours motivé malgré cette vidéo à intégrer ce monde de l'aérien. Si oui, est-ce que vous êtes déjà dans cette démarche que vous avez envoyé vos lettres de motivation, vos lettres avec votre CV ? Ou est-ce que vous attendez l'été ? Est-ce que vous avez déjà des compagnies pour lesquelles vous allez postuler ? Est-ce que vous êtes renseigné sur ces compagnies ? Est-ce que vous connaissez sa flotte, le nombre d'avions, des choses comme ça ? Et dites-moi aussi en commentaire si vous avez besoin d'informations parce que vous ne trouvez pas tout ce qu'il vous faut sur Internet. Posez-moi des questions et j'essaierai de voir si je peux vous faire ce genre de vidéos pour vous aider. Sur TikTok, take off and chill, je réponds à énormément de questions liées à l'aérien. C'est vrai que l'avantage de TikTok, c'est que c'est un format très court, je réponds à une question et vous avez la réponse. Donc vraiment, suivez-moi sur TikTok, take off and chill, c'est mon TikTok spécialisé dans l'aérien et je réponds à toutes vos questions. Et c'est beaucoup plus simple que dans une vidéo YouTube, donc vraiment, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Sur ce, je vous fais des très, très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada